Tutoriel de l'application TrySider qui permet de créer des discussions, des débats en ligne sur ordinateur, tablette ou smartphone, gratuitement et sans création de compte. Rendez-vous sur trysider.com. Vous cliquez sur le lien et vous allez arriver directement sur la page d'accueil. Ici, vous allez entrer le sujet de votre discussion. Par exemple, faut-il limiter la liberté d'expression ? Vous cliquez sur Go et au bout de quelques secondes, vous allez accéder à la salle d'échange. Ici, vous pouvez cliquer pour ajouter une petite description. Ici, dans Add ID, vous pouvez soit laisser vos interlocuteurs ajouter leurs idées et leurs suggestions, soit vous mettre des thèmes de débat. Ici, par exemple, je vais cliquer sur Add ID et je vais indiquer, par exemple, faut-il interdire certains propos. Je peux m'identifier et il est bon de demander aux interlocuteurs de s'identifier. Je peux ajouter une petite description, je peux ajouter également une image, même si c'est une application qui n'est pas faite pour ça. On va limiter l'usage d'images, en particulier des images trop lourdes qui risquent peut-être de charger la discussion. On patiente un petit instant et ensuite, tout est OK. Ensuite, vos interlocuteurs vont pouvoir interagir sur cette zone de discussion. De la manière suivante, tout simplement, vous allez cliquer sur Share & Invite et ici, on va vous donner plusieurs moyens. Vous pouvez le transférer par mail ou par les réseaux sociaux ou alors vous pouvez récupérer cette adresse que vous transmettez comme vous voulez. Et bien sûr, vous aurez également la possibilité très rapidement de passer par un générateur de QR code pour permettre à vos interlocuteurs de le scanner et de travailler sur smartphone ou tablette, ce qui est en général le plus simple. Ensuite, vos interlocuteurs vont avoir exactement cette interface sur leur appareil et ils vont pouvoir procéder ainsi en cliquant par exemple sur Add Argument. Donc, il suffit de cliquer ici. Et ensuite, alors parfois l'application est un petit peu capricieuse. Voilà, donc j'y retourne. Et ici, eh bien, d'indiquer un argument, par exemple, voilà, eh bien oui, moi je pense qu'il faut interdire certains propos. Donc, je clique sur le plus, c'est un argument favorable et je mets oui, pas de discrimination. Voilà, il faut lutter contre les discriminations. Je peux indiquer mon nom. Donc là, ici, je suis toujours prof et je fais sauvegarder. Et voilà, voilà ici mon argument. Un autre va pouvoir ajouter un autre argument puisqu'ils ont accès exactement au même écran. Donc ici, par exemple, un deuxième argument. Voilà, ici par exemple, voilà, non. Il faut pouvoir débattre de tout. Voilà, et ici, imaginons que je sois, eh bien, quelqu'un d'autre qui travaille sur une tablette ou un smartphone. Voilà, c'est un argument contre. L'introduction, eh bien, de certains propos. Et donc, je clique sur Save et voilà. Remarquez que j'ai également la possibilité, et n'importe qui a la possibilité, eh bien, de, finalement, cliquer sur un petit pouce pour valider un argument ou non. Ainsi, on saura quels sont les arguments les plus retenus et valorisés par le groupe. Et que vous, en tant que modérateur, vous avez la possibilité de supprimer un argument si vous l'estimez malvenu ou s'il est insultant, etc., etc. Vous avez également ici une option Vote qui permet, eh bien, éventuellement de choisir, par exemple, entre plusieurs thèmes, entre plusieurs groupes d'idées. Il suffit de cliquer sur Vote. Et puis, eh bien, ensuite, là encore, c'est pareil. Voilà, mettons, par exemple, Tim, il trouve que cette discussion a été particulièrement intéressante. Et donc, il indique ici son nom. Vous voyez donc que TrySider peut être utilisé pour le débat, la discussion. Également, le brainstorming. On peut imaginer ici, par exemple, plusieurs thèmes, plusieurs sujets, et avec la possibilité, eh bien, pour chacun de se positionner sur tel ou tel sujet, avec éventuellement, à la fin, eh bien, la possibilité de voter, par exemple, pour valider tel projet plutôt que tel autre. Alors, vous avez également la possibilité de vous créer un compte, ici, dans Login. Voilà, mais ça n'est pas obligatoire. Donc, ici, par exemple, moi, je m'en suis créé un. Donc, je vais m'identifier. Login. Je patiente un instant, eh bien, le temps que TrySider me reconnaisse. Voilà qui est fait. Alors, quel est l'intérêt, eh bien, de se loguer ? C'est d'abord de pouvoir archiver, ici, ces discussions. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, j'ai, par exemple, trois discussions. Une qui se termine dans 14 jours, une dans 3 jours, et une que j'ai clôturée. Je peux, d'ailleurs, les archiver. Et puis, finalement, ce qui peut être intéressant, c'est que si je garde, eh bien, ces discussions, ces échanges sur le long cours, j'ai la possibilité, ici, eh bien, par exemple, voilà, de changer la deadline pour prolonger la discussion. Voilà, par exemple, sur un petit peu plus longtemps, si c'est quelque chose que je veux étaler dans la durée. Voilà, et donc, ici, on a vu, eh bien, comment ajouter des arguments pour ou contre à partir du seul écran du créateur. Mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez tester, n'importe qui peut faire exactement les mêmes opérations depuis son appareil. C'est un écran commun. Petite précision tout de même, lorsque d'autres personnes ajoutent des arguments, etc., eh bien, ça ne s'affiche pas véritablement, automatiquement. Il faut souvent recharger la page pour voir les modifications apparaître. C'est la même chose pour vos interlocuteurs. Voilà, maintenant, vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.